Hey ! Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à dessiner Dexter du dessin animé Le Laboratoire de Dexter. Bon bah je vous laisse avec la vidéo. Alors comme d'habitude on va commencer par dessiner la base, donc on va faire un rond. A partir de ce rond on va faire un trait pour les lunettes, qui l'arrondit des lunettes. On va commencer par faire sa joue, qu'on viendra ensuite remodifier. On fait les premiers traits du visage, les oreilles. On place sa main, son gant. On fait les doigts du gant. Maintenant on va finir de dessiner le corps. Qui est vraiment un corps très facile à dessiner. Il y a vraiment un corps très carré. On va remodifier son visage. Pour avoir des traits le plus ressemblant possible, on n'hésite pas à gommer comme d'habitude. On va commencer par faire ses cheveux, on fait juste des petites boucles comme ça. Je refais les lunettes, donc on fait deux traits du haut, puis deux arrondis, et on les relie ensemble. On va dessiner les deux pupilles. C'est juste deux petits ronds comme ça. On fait son nez, juste un petit triangle, et à partir de son nez on va faire la bouche. Alors là vous voyez, on a déjà presque fini le croquis. On n'hésite pas à remodifier les traits. On a fini de faire sa blouse de scientifique. On fait ses chaussures. On va venir remodifier son bras, avec son gant. Je repasse sur les traits. Pour solidifier mon dessin, je refais l'oreille. Et voilà le croquis enfin terminé. Maintenant on va passer à l'ancrage. Pour l'ancrage, j'ai juste pris un feutre pinceau, parce que Dexter, il a quand même un ancrage assez épais, souvent le cas pour les cartoons. Alors je crois que ce tuto, c'est le plus facile que j'ai fait sur ma chaîne, parce que Dexter, c'est pas un dessin où il y a vraiment beaucoup de détails. Les traits sont très carrés, donc même pour les plus jeunes d'entre vous, qui veulent commencer à dessiner, et qui n'y arrivent pas trop, parce que les dessins, ils trouvent que c'est trop compliqué. N'hésitez pas, Dexter, c'est un dessin assez facile à faire. Les dessins des cartoons sont en général plus faciles que des dessins manga. Après, c'est en général, bien évidemment. Maintenant qu'on a fini l'ancrage, on va passer à la colo. Avec un feutre à alcool noir, j'ai colorié ses lunettes, ses chaussures et ses pupilles. Ensuite, je vais aussi colorier ses gants avec le même feutre à alcool. Je vais prendre un feutre à alcool gris clair, qui tire un peu vers le bleu, pour faire les verts de ses lunettes. Puis, je prends un crayon de couleur beige pour faire sa peau. Alors, ce crayon de couleur beige vient de la boîte des Colourpeps. Alors là, ce que j'avais essayé de faire, c'était de renforcer la couleur avec un crayon de couleur, mais ça n'a pas marché. Du coup, j'ai pris un feutre à alcool bleu et j'ai repassé. Et pour ces jeux, j'ai juste utilisé un crayon de couleur orange. Et voilà le dessin enfin terminé. Alors, je suis désolée, mais on n'a pas bien vu à la fin, vu que ma caméra s'est coupée parce que j'avais plus de batterie. Mais voilà le dessin enfin terminé de Dexter, du célèbre dessin animé Le Laboratoire de Dexter, qui n'a jamais regardé ce dessin animé. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification pour recevoir toute vidéo dès qu'elle sorte, à me suivre sur Instagram. C'est là où je fais des sondages pour savoir quels tutos voudrais que je vous fasse ou quels concepts voudrais qu'on fasse sur la chaîne YouTube. Et à me suivre sur mon TikTok spécial dessin qui s'affiche juste ici. N'hésitez pas aussi à me laisser en commentaire des idées de vidéos, des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse ou alors des choses à modifier au niveau du montage. Rendez-vous samedi prochain pour une prochaine vidéo. Je vous aime et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !